Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de glucides et de performances dans les sports de force. Et tu vas voir que les résultats d'une étude publiée très récemment peuvent te surprendre et faire changer complètement la vision que tu as des glucides dans ton entraînement. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ce qui va remplir encore plus tes muscles qu'une perfusion de glucose à l'état pur. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. Pour contextualiser un petit peu, il est fréquent en musculation et dans les sports de force de voir des pratiquants consommer des glucides avant leur entraînement, que ce soit dans un shaker avec également des protéines, que ce soit sous la forme d'un repas, en se disant que quand on va faire de la musculation, on va avoir besoin d'énergie et donc de consommer des glucides va permettre de fournir cette énergie afin d'être plus performant dans sa séance de sport. Et le plus performant, ça va se traduire soit par plus de volume, c'est-à-dire la capacité d'effectuer plus de séries, plus de répétitions au total, soit par une augmentation dans les séries du nombre de répétitions. Par exemple, au lieu de faire 10 répétitions, on va en faire 11, ou alors d'augmenter la force. Par exemple, au lieu de faire une barre à 100 kg, vous allez mettre 101 ou 102 kg, ou même peut-être 100,5 kg, mais chaque petit progrès, même s'il est minime, est bon à prendre en musculation. Mais toute la question, c'est de savoir, est-ce que consommer des glucides en musculation est véritablement utile ? Et pour répondre à cette question, on a une méta-analyse qui vient d'être publiée et qui recense un grand nombre d'études, je crois que c'est 49, concernant les glucides et la musculation, ou en tout cas les sports de force. Et le fait de consommer des glucides juste avant son entraînement, c'est-à-dire en gros, avant d'aller à la salle de sport, tu prends ton shaker ou tu prends ta salade de riz ou ce que tu veux, ça n'a grossièrement aucun impact sur ta séance de musculation en termes de prise de force ou en termes de prise de muscles. Donc, globalement, le fait de manger des glucides juste avant, ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que d'avoir consommé des glucides avant l'entraînement au sens un petit peu large, en gros, 24 heures avant, ça va changer les performances ? Et là encore, la réponse, c'est non. Alors, dans ces deux situations, il y a quand même quelques petits détails qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est que dans les études, il y a quand même des études qui ont montré que ça avait un intérêt, mais ces études qui montraient un intérêt des glucides, grossièrement, elles étaient en surplus calorique. Donc, il n'y a pas de réponse véritable si ce sont les glucides ou l'excès de calories qui permet de mieux performer. Et c'est facile de comprendre que conceptuellement, ce ne sont pas forcément les glucides, mais c'est sûr que si tu as un surplus calorique de 200, 300 calories, tu vas possiblement avoir plus d'énergie pour ta séance, mais encore une fois, de l'énergie qui ne vient pas forcément des glucides que tu as consommé, mais simplement parce que tu as plus d'énergie, que tu as eu une meilleure récupération, tu as une sensation de satiété qui est augmentée, et donc tu vas performer un petit peu mieux. Et l'autre chose intéressante, et je trouve que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a même des études qui se sont penchées sur le fait de donner des placebos. C'est-à-dire globalement des boissons sucrées, mais qui ne contenaient pas de calories. En gros, on mimait une boisson sucrée en faisant penser aux athlètes qu'il y avait des calories et du sucre à l'intérieur, alors qu'en fait, c'était un édulcorant. Et les résultats sont qu'en fait, ces boissons placebo, faussement sucrées en fait, ont augmenté aussi les performances autant que d'avoir consommé du sucre. Ça veut dire que si tu vas à la salle de sport et que tu penses avoir consommé du sucre, même si en fait, on t'a trompé, eh bien, tu vas faire une meilleure séance. Et donc, c'est possiblement par l'effet psychologique. Le fait de te dire, ok, j'ai mangé, j'ai pris mon sucre, donc je vais faire une meilleure séance. Et ça, je trouve que c'est un résultat qui, quelque part, est un petit peu, non pas contre-intuitif, mais qui fait relativiser sur l'importance de ce qu'on met dans son shaker juste avant la séance, parce qu'il y a possiblement un gros effet de placebo quand on se dit, ok, là, vu ce que j'ai pris, je ne peux faire qu'une bonne séance. Et la deuxième particularité qu'il faut noter, c'est qu'il y avait possiblement un petit effet de prendre des glucides ou en tout cas d'avoir une consommation de glucides supérieurs pour les études qui se basaient sur des séances avec des séances qu'ils qualifiaient de longues sur certains groupes musculaires. En gros, quand tu allais au-delà de 11 séries par groupe musculaire, ils considéraient que c'était non pas de l'endurance, mais en tout cas un volume important par groupe musculaire. Et donc qu'il y avait peut-être, et là encore je cite, peut-être un petit bénéfice d'avoir un peu plus de glucides. Maintenant, le dernier groupe se basait sur les effets sur plus long terme, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Est-ce que le fait d'avoir un apport de glucides supérieur allait augmenter la force ou le muscle ? La réponse, c'est non. Là encore, le fait d'avoir plus de glucides, encore une fois à calories égales, parce que bien évidemment, il y a certaines études qui ont montré que d'avoir plus de glucides faisait progresser plus, mais avec des surplus caloriques par rapport au groupe placebo. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas savoir si c'est les glucides ou si c'est l'excès de calories qui favorise la croissance musculaire et l'augmentation de la force. Et finalement, c'est assez logique. Mais au total, pour résumer cette méta-analyse, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les sports de force, les glucides ne sont finalement pas si importants que ça. Et encore une fois, on ne parle pas de calories totales, et c'est là où on peut quand même apporter un petit peu de la nuance dans la discussion, mais véritablement, l'apport de calories sous forme de glucides juste avant la séance, ou en tout cas la veille, ça ne change pas grand-chose. Ou en tout cas, si ça change quelque chose, c'est probablement par un effet placebo. Le fait de se dire, ok, j'ai fait le plein de glucides, j'ai fait le plein de carbs, je suis plein, je vais congestionner encore mieux, je vais remplir mes muscles de glycogène, et donc je ne peux faire qu'une bonne séance. Maintenant, je trouve que cette étude apporte de la lumière à une pratique, ou en tout cas à des pratiques qui se font dans les salles de sport concernant les apports en glucides, où très souvent, on voit des pratiquants de musculation, et j'en connais, qui vont consommer, à mon sens, beaucoup trop de glucides, que ce soit pendant leur entraînement, juste après ou juste avant, avec un petit peu l'excuse de dire, ok, mais j'ai besoin d'énergie pour ma séance, je suis obligé de manger des glucides, alors que la réponse, c'est non, absolument pas, vous n'êtes pas obligé de manger des glucides, vous êtes bien évidemment obligé d'apporter de l'énergie pour reconstruire le muscle, et pour remplir les stocks énergétiques, mais la musculation n'est pas un sport d'endurance qui va se baser très fortement sur le glycogène, et qui va nécessiter des apports d'énergie sous forme de glucides très importants, et c'est assez logique, on ne parle pas d'un sport d'endurance comme la course à pied quand on va faire un marathon, ou quand on va faire 3 heures de vélo, là, on fait de la musculation, c'est un sport de force qui est principalement anaérobie, qui va consommer à la fois les réserves de principalement, allez, on ne va pas forcément détailler, mais de l'anaérobie à l'actique, c'est-à-dire principalement les stocks de créatine, qui se refont extrêmement vite dès qu'on commence à se reposer, mais aussi le métabolisme anaérobie, qui se base bien évidemment sur les glucides, et qui va entamer les stocks de glycogène, mais finalement, il ne va pas les entamer tant que ça, et puis même quand les stocks de glycogène commencent à s'épuiser, et bien ils vont être resynthétisés, parce que sur une séance de musculation, et bien on fait, et ça vous le savez tous, la vérité, c'est qu'on fait du temps sous tension, des séries qui vont durer en gros de 20 à 40 secondes, voire possiblement moins, et qu'ensuite, on va prendre une, une minute et demie, voire même plus si affinité, deux minutes, trois minutes, voire même quatre minutes, si on se met à bavarder entre les séries, ou à regarder son téléphone. Donc les réserves de glycogène ont le temps de se refaire, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de glucides, parce que ce qui va être important de noter, c'est que oui, il y a des sports qui vont nécessiter d'avoir des apports de glucides importants, soit pour la consommation pendant l'effort, si tu es en train de courir ton marathon, bien évidemment que tu as besoin de puiser un maximum de glucides depuis le sang, et de brûler un maximum de glycogène, pour produire ton énergie pendant la durée, mais en musculation, ce n'est pas le cas, et quand tu vas t'arrêter, et bien tu vas en fait resynthétiser du glycogène, à partir de tout ce que tu peux trouver, même si tu n'apportes pas beaucoup de glucides, et tu vas le resynthétiser notamment, et bien à partir des acides gras principalement, puisque le corps est très bien fait, pour resynthétiser du glycogène, à partir d'autres choses, et encore une fois, on ne parle même pas de régime kétogène, mais ça veut dire que, en fait, le fait de maximiser, d'apporter beaucoup de glucides, ça va simplement augmenter la vitesse de resynthèse du glycogène, et cette vitesse de resynthèse, attention, elle peut quand même être utile, notamment dans certains cas, on peut par exemple citer des athlètes qui vont s'entraîner deux fois par jour, alors là, bien évidemment que tu as intérêt à maximiser ta resynthèse de glycogène, parce que si, entre tes deux entraînements, tu vas avoir 6 ou 8 heures, et bien là, tu as intérêt à la resynthétiser au maximum, mais encore une fois, en musculation, quand on se réentraîne 24 heures après, on va dire, voire même sur un même groupe musculaire, possiblement 48 ou 72 heures après, et bien ça ne va pas changer grand chose, donc cette étude fait très clairement relativiser l'importance des carbohydrates, donc je suis désolé, je pense en anglais, des glucides dans la performance en musculation, et je trouve que c'est capital de le rappeler, parce que, encore une fois, le fait d'apporter trop de glucides, ça peut, oui, ça peut être bénéfique pour la prise de masse, si vous augmentez vos calories, et attention, c'est sûr que dans le total calorique, quand on est en prise de masse, c'est bien évidemment difficile d'atteindre 3000, 3500 calories, alors pour les garçons, mais quand on est uniquement sur des lipides, parce qu'en termes de volume, en termes de satiété, ce n'est pas forcément optimal, mais à l'inverse, le fait de ne miser que sur les glucides, et surtout de devoir se gaver de sucre rapide, parce que pareil, souvent avant et après l'entraînement, on va se prendre du sucre liquide, parce que c'est plus facile, et parce que ça rentre plus vite, alors oui, ça va augmenter la synthèse de glycogène, de façon rapide, mais est-ce que c'est véritablement nécessaire ? La réponse, c'est non, parce que dans tous les cas, il est très probable que tu auras déjà récupéré, pour ta prochaine séance, mais attention, là, on ne parle que des sports de force, parce que si vous faites du vélo, si vous avez besoin de vraiment maximiser, maximiser votre synthèse et votre stockage de glycogène, eh bien là, ce sera quelque chose de différent. Mais cette étude met finalement en lumière quelque chose qui apparaît assez logique, c'est que la musculation n'est pas un sport qui va dépléter les stocks de glycogène de façon importante, et de façon profonde, sur une seule séance. Donc, ne vous focalisez pas trop sur les glucides, et attention, je ne dis pas, et je ne vais pas généraliser, parce que je pense qu'à l'échelon individuel, là, on parle d'études, de méta-analyses qui vont regrouper la totalité des participants, ça veut dire que sur le global, ça ne va pas faire grand-chose. Maintenant, bien évidemment, que certaines personnes vont fonctionner un peu mieux avec des glucides, d'autres avec moins de glucides, je pense que ce sera variable en fonction de chacun, et d'ailleurs, je suis très curieux d'entendre vos témoignages, qu'est-ce que vous, vous en pensez, est-ce que vous pensez fonctionner mieux et performer mieux avec des glucides, ou est-ce qu'au contraire, vous fonctionnez finalement, aussi bien quand vous êtes un peu plus bas, voire même parfois, en régime cétogène, parce que moi, je sais que j'ai déjà testé le régime cétogène, et au final, après un petit temps d'adaptation, je fonctionnais relativement bien. Alors peut-être qu'on peut argumenter à postériori que j'aurais fait de meilleures performances si j'avais eu des glucides, et c'est peut-être possible, mais en tout cas, en termes de ressenti, je me sentais très bien. Attention, je n'encourage pas forcément à faire le régime cétogène, je dis juste ça à titre d'illustration. Et la dernière chose avant de conclure, c'est bien évidemment l'effet de la satiété. Là, on parle d'un apport de glucides, on ne parle pas forcément de s'entraîner le ventre vide. Bien évidemment que la satiété est quelque chose qui peut jouer fortement, parce que si on a le ventre vide quand on va s'entraîner, si on est bas en énergie et bas en glucides, en gros, qu'on frôle l'hypoglycémie au début de sa séance, bien évidemment qu'on ne va pas performer, mais par d'autres mécanismes, parce que le fait d'avoir mangé avant la séance chez certaines personnes, ou en tout cas, pas le ventre vide, c'est quelque chose qui psychologiquement va augmenter le mental, l'endurance et le fait de mieux vivre sa séance. Et donc forcément, si on vit mieux sa séance, eh bien, on va mieux performer. À titre personnel, j'ai horreur de m'entraîner le ventre vide. Je sais que quand je vais m'entraîner le soir, j'ai mangé en général mon dernier repas aux alentours de 13h, 13h30. Et si je m'entraîne vers 19h, je n'ai pas forcément faim quand je rentre, mais je sais que si je commence ma séance de sport sans avoir pris quelque chose, ne serait-ce que juste pour me remplir un petit peu le ventre, au bout d'une demi-heure, je vais commencer à avoir faim dès que je vais commencer à puiser un petit peu dans mon énergie. Et au moment où j'ai faim, au moment où je commence à avoir le ventre qui gargouille, ma séance, elle est finie. Et à ce moment-là, même si je me mets à manger, c'est terminé. Je vais ramer pour rattraper l'énergie et donc ce sera trop tard. Donc, j'essaie toujours de consommer un petit quelque chose pour en gros me remplir un peu le ventre juste avant d'aller à la salle de sport. Mais finalement, cette étude remet un petit peu en question le fait de mettre beaucoup de glucides parce que jusque-là, j'avais tendance à mettre en général 30 ou 35, voire même peut-être les 50 grammes de flocons d'avoine en poudre en me disant c'est de l'énergie pour ma séance. Mais finalement, peut-être que je n'aurais intérêt à garder que les protéines et que la partie lipidique afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus onctueux et qui me tienne le ventre un peu plus, de façon un peu plus, on va dire, pérenne dans le temps. Voilà pour cette vidéo sur une étude intéressante je trouve, même s'il reste encore des questions en suspens. Encore une fois, on a parlé d'études qui comparaient les apports en glucides et qui montraient des bénéfices dans les études qui amenaient plus de glucides mais aussi plus de calories. Et donc finalement, à calories égales, il reste encore des zones d'ombre qu'il faudra explorer par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, n'oubliez pas pour refaire votre plein de glycogène mieux qu'avec des glucides. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada